hey j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo all et all stockomanie oui 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 donc pendant ma journée shopping j'ai fait action stockomanie donc je vous ai fait déjà une vidéo action et là je vais vous faire la vidéo stockomanie j'ai quatre bricoles mais je pense que ça peut quand même vous intéresser en tout premier j'ai pris le vaniche il était enfin là 2 kg 7 je l'attendais depuis un moment alors j'en ai pris un chez leclerc comme ça je l'ai payé 5 euros s'il vous plaît celui-là 17 euros il ya 2 kg 7 donc dans l'autre j'ai combien 800 grammes donc vraiment ça valait pas le coup du tout là j'étais trop contente de le retrouver j'ai pas attendu 10 ans il restait quatre ou cinq pots j'en ai vite pris un je me suis dit avant qu'il n'y en ait plus parce que moi j'adore j'en mets pratiquement dans toutes mes machines où le linge est sale et sinon ça aide à ne pas décolorer donc franchement il est trop bien ce produit je peux que vous le recommander et en plus à des tâches plutôt bien franchement je l'adore juliana était avec moi elle s'est pris un headband bandeau je sais pas comment on pourrait dire léopard rose il était à 99 centimes et la marque c'est telly whale ah oui telly whale je connais cette marque elle est en vente sur zalando je crois j'aurais voulu voir le prix de base 4 euros 99 si je vois bien donc 99 centimes c'était plutôt bien il y en avait d'autres mais le seul qu'elle aimait c'était celui ci on y allait pour ça vous savez je le prends tout le temps c'est un lait démêlant schwarzkopf glisse air repère et il protège jusqu'à 230 de chaleur et il est trop bien il démêle vraiment bien il sent bon franchement je peux que vous le recommander il était à 2,99 il ya quelques mois il est passé à 3,29 vu que j'ai l'habitude de l'acheter du coup je sais les prix donc quand j'ai vu 3,29 j'ai dit ils se foutent un peu de nous quand même mais bon il est tellement bien c'est pas grave je l'ai pris j'en ai un d'un jeu je suis en train de même de finir celui-là que j'ai actuellement donc je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que et de toute façon stocco ils l'ont tout le temps celui ci donc c'est super j'ai pris deux peaux de masques de schwarzkopf aussi donc j'ai pris le rouge le rose pour moi masque éclat 4 en 1 cheveux abîmés et colorés huile de baba babassu ok protéine plus il sent trop bon vous savez moi je prends la gamme kerastase j'en ai marre de mettre 40 euros dans des masques et surtout celui là que j'ai actuellement je ne vois pas de différence avec un masque à ce prix là je crois que celui là il était à 4 euros donc écoutez on va passer sur une gamme beaucoup moins cher et je pense qu'il fera tout autant bien je prends celui là des filles de temps en temps donc elles ont eu le jaune elles ont eu le bleu et franchement il m'avait fait de très très beaux cheveux donc du coup on va rester sur ça tant qu'on n'abuse pas avec les les appareils chauffants ou avec les couleurs bon moi même si je fais des couleurs tous les deux mois et je veux dire si on n'abuse pas avec tout ça les cheveux même un masque comme ça suffira il faut juste prendre soin des cheveux tout le temps quoi et au fil j'ai pris beurre de karité masque nourrissant 4 en 1 cheveux abîmés et affléplis et ils sentent vraiment trop bon je peux que vous les conseiller et en plus chez stocco ça vaut grave le coup ensuite j'y allais pour ceci des bocaux et là il y en a quatre dedans de quatre tailles différentes donc le plus petit en hauteur il fait 13 après on a 18 23 et 28 je vais vous en sortir un ou deux pour vous montrer j'ai pris trois trois paquets comme ça donc c'était 9,99 le la boîte de 4 donc voilà vous faites le compte j'en ai eu pour 30 euros et j'ai 12 bocales donc on en a comme ceci donc ça c'est le plus petit et celui-là d'après et voilà donc c'est des pots en verre et le couvercle il est en bambou donc c'est exactement ce que je voulais donc là je vais pas les ouvrir et machin et trucs demain clairement je vais les laver et je vais les mettre en place dans mon tiroir n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs ou dans les vidéos les prochaines vidéos je vous montrerai mon rangement du tiroir de la cuisine avec ses bocaux donc je suis vraiment trop contente c'était vraiment le meilleur rapport qualité prix par rapport à action où j'ai payé un bocal annonce en plastique 3,49 en plastique 1 en plastique donc en verre c'est plus cher quand même donc la 10 9,99 les quatre je suis contente parce qu'en plus il y a quatre tailles différentes donc les gros je mettrai ce que je me sers le plus comme la farine les choses comme ça et les petits ce sera pour les graines pour mes salades le sucre vanillé etc et pour finir chez Stoko j'ai encore deux articles dont un qui est tombé j'ai pris ceci donc c'est une boîte de rangement comme ceci et en fait j'aimais trop parce que je vais mettre ça dans mes wc et dedans je vais mettre des serviettes et des tampons pour au cas où pour les visiteurs s'ils ont des problèmes de filles voilà et mettre je sais pas des choses qui pourraient servir dans les wc et dont on aurait besoin donc je vous l'ai trouvé super sympa j'ai pris le la plus petite taille après vous aviez celle ci est une très grande mais moi dans mes wc ça serait jamais rentré et ça c'était 3 99 voilà vous en avez de plusieurs tailles et franchement j'aimais trop et si un jour elle me gonfle dans les wc clairement ce design peut aller de partout et vu que c'est fermé au dessus ça peut s'adapter à toutes les pièces donc voilà donc j'étais plutôt contente et du coup pour tenir j'ai pris un manteau voilà alors là il donnera pas grand chose il faut me suivre dans les vlogs pour le voir porter c'est un manteau long le motif il fait assez ancien alors je sais plus c'est pied de coq pied de poule pied de machin en tout cas c'est camaïeu voilà donc camaïeu faisait quand même de très très beau manteau j'en avais acheté un à l'époque noir il avait très très bien tenu et encore je l'avais jeté parce que le simili c'est ce s'est filoché mais parce que c'était du simili là carrément une matière comme ça si on en prend soin qu'on le lave à l'envers et tout il peut nous durer dans le temps de base il est à 89 99 j'ai pris en taille 40 parce qu'il y avait 40 et 44 et le 40 vraiment il n'était pas bien grand en fait il est nickel il y aurait eu 38 j'aurais pu prendre 38 mais 40 je suis bien dedans il est hyper long comme je voulais et il contient de la laine doux et chaud et c'est vrai il est quand même assez chaud donc il a une ceinture et je vais vous dire la matière si je trouve il ya même un bouton donc ça c'est cool alors et moi vous savez que je j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements donc même le 40 ça me gêne absolument pas alors c'est marqué il ya tellement de petites étiquettes on voit rien voilà alors tissu extérieur 61% polyester 19 acrylique 12% de laine donc c'est déjà pas mal 5% polyamide 22% pardon viscose et 1% de coton et la doublure intérieure et du polyester mais ça c'est comme tous les manteaux je vais vous montrer quoi que je vais vous le mettre en dessus franchement je suis contente je contente parce que je voulais un manteau long je trouve qu'il fait le le john donc vous pouvez le resserrer à la taille ou moi j'aime bien porter les chausses portes ouverte avec une grosse écharpe et vous voyez il est juste un petit peu peut être grand à ce niveau là mais mais franchement au niveau des manches si je fais ça il est un peu court et je pense que clairement voyez il n'y a pas réellement d'épaule voyez vu qu'il ya ce motif là et je le trouve plutôt sympa vous me direz si vous trouvez que ça fait trop grand sur moi ou si c'est pas mal après vous pouvez retrousser les manches bien entendu faire un petit style un petit peu plus voilà mais vous voyez je trouve que pour 29 99 au lieu de 89 euros c'est plutôt avantageux voilà ce que ça donne la taille est nickel c'est exactement la longueur que je voulais j'aime beaucoup le motif je trouve que c'est un motif qui est indémodable et voilà j'adore mais écoutez on va terminer la vidéo comme ça parce qu'il ya plus rien de chez stocomani n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats et surtout du manteau mais franchement je suis trop contente j'ai cru qu'il était abîmé mais c'était une peluche je suis vraiment trop contente en plus il a de la laine donc je pense qu'il va me tenir chaud et j'aime trop le style et je trouve que avec comment je suis habillée aujourd'hui ça va nickel donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo